ma pompe de piscine aspire de l'air je vais vous donner une solution que je n'ai jamais encore diffusé sur cette chaîne youtube comment ça se fait qu'on ait de l'air ici et comment faire pour le réparer je vais vous montrer ça tout de suite bonjour et bienvenue je suis patrice technicien formateur expert piscine depuis près de dix ans et aujourd'hui je suis appelé sur une intervention où et bien la pompe de filtration aspire de l'air sans cesse et la cliente en a assez et donc elle m'a demandé de la réparer donc je vais diagnostiquer je vais vous montrer comment j'ai fait directement ici alors déjà la première chose que j'ai regardé évidemment c'est si les filetages ici étaient bons j'ai déjà fait une vidéo pour ça et là il n'y a pas de souci il n'y a aucune fuite possible ici c'est bien serré donc tout va bien et le joint est en bon état donc ici déjà on n'est pas ici si vous si vous pensez qu'il ya un problème ici j'ai une autre vidéo qui traite des prises d'air sur les pompes de filtration chercher là sur youtube vous la trouverez assez facilement donc je me suis dirigé un petit peu plus par là sur le collecteur ici d'aspiration alors un petit peu de lumière ici sur le collecteur d'aspiration ici on a des vannes qui sont de très bonne qualité ici ici et ici et bien la première chose que j'ai fait c'est fermé pour voir si si quand je ferme une vanne et bien j'ai toujours cette prise d'air comme ça je suis sur une seule vanne d'aspiration donc je vais fermer la bande de fonds ici là j'en ferme une j'en ai une qui est toujours ouverte donc ça ne cause pas de soucis au niveau de l'aspiration de la cavitation de la pompe bien sûr on laisse toujours une vanne ouverte quand la filtration est en route et là ici si on regarde il ya toujours de l'air ok donc bon c'est que c'est pas bon ok on continue donc si c'était pas celle là eh bien on va ré ouvrir la bande de fonds et on va fermer ici l'aspiration du skimmer ok voilà et maintenant on va voir comment ça réagit alors si la vidéo vous plaît bien sûr vous n'hésitez pas à vous cliquer sur j'aime vous abonner pour avoir toutes les vidéos conseils sur la chaîne voilà donc on va attendre un petit peu et on dirait qu'il ya de moins en moins de bulles et on n'a plus de bulles qui arrive donc banco on a trouvé où c'est qu'il y avait le problème en tout cas sur cette piscine donc c'est possible sur votre piscine ce soit exactement la même chose parce que je vous conseille c'est de regarder qu'est ce que j'ai fait juste avant et vous faites la même chose sur votre piscine ok donc on a plus de bulles donc on a trouvé d'où venait le problème maintenant allons un petit peu plus loin à savoir comment on va la réparer alors ici c'est une vanne de filtration voilà on peut la changer par la même vanne mais bon elles ont l'air elles ont pas l'air complètement à user donc bon ça a l'air d'aller alors on va faire un test et vous allez voir ça va être assez révélateur de ce qui se passe on va réouvrir si la filtration ok donc on a toujours une vanne allumée on ouvre ici le skimmer et puis regarder ce qu'on va faire on va regarder ici d'accord on regarde ici et on va gentiment fermer la filtration et regarde vous avez vu l'eau qui est sorti on va le refaire ici et on le ferme vous avez vu l'eau qui est sorti ici donc s'il y a de l'eau qui est sorti ici ça veut dire qu'on a une fuite et si on a une fuite et bien il faut la réparer et bien comment on va faire pour la réparer et bien je veux dire ça maintenant là ici ce qui s'est passé c'est que le collage et bien il n'est pas performant il s'est décollé bon c'est vrai que c'est assez délicat de coller ce type de tuyaux là sur un tuyau rigidisé comme ça ça peut arriver donc pour la réparation et bien il ya deux solutions soit on va couper ici on va refaire le collage avec avec un raccord comme celui ci soit et bien on va faire une réparation on va dire entre guillemets de fortune que j'appellerais un petit peu de bricolage mais qui marche bien et qui va permettre à la cliente de passer quelques mois voire peut-être quelques saisons sans aucun souci en tout cas là aujourd'hui n'étant pas équipé de ce type de vanne là je vais lui faire une petite réparation pour la dépanner et et la prochaine fois je changerai simplement la vanne ou où je verrai ce qu'on fait ok voilà donc là ce qu'il faut faire c'est on ferme la vanne ici de skimmer on peut laisser en filtration c'est pas un souci et si vous voulez l'arrêter vous l'arrêtez mais je vais l'arrêter pour les pour les besoins de la vidéo voilà donc ici ce qu'il va nous falloir faire et bien ça va être de décaper tout le tour ici ok tout le tour ici on va prendre une petite un petit papier comme ça de toile à gratter ceux du et si c'est du 80 80 et puis je vais gratter ici tout autour comme ça hop je sais pas si on voit bien je vais gratter vraiment tout autour d'un gars je gratte bien pour qu'on voit bien correctement ce qui se passe hop voilà c'est assez gratter tout autour ensuite on prend un papier humidifié avec du décapant pvc et on va passer tout autour passe bien tout autour ok voilà comme ça ok ensuite on va appliquer le silicone qui va bien voilà le silicone qui va bien et bien c'est celui ci le sikacil poule je vous mettrai le lien en description comme ça vous pourrez l'avoir sans aucun souci hop ou alors vous demandez votre technique à votre piscinier préféré qui vous le fournissent et ensuite on va simplement l'appliquer ici tout autour ok voilà donc ensuite une fois que c'est appliqué il faut correctement l'étaler pour que ça fasse la jonction entre celui là et celui là d'accord donc on va correctement l'étaler ici alors si ça vous colle aux doigts et ça vous collera aux doigts de toute façon vous prenez de l'eau savonneuse ou de la salive tout simplement ça marche très bien et ce qu'on va faire juste après et bien ça va être de mettre en route à la filtration parce que la filtration elle va créer une dépression à ce niveau et là où c'est pas bien là où c'est pas où il ya un passage d'eau et bien la filtration elle va tout avaler elle va avaler le silicone à l'intérieur et donc du coup ça va renforcer encore plus l'action qu'on est en train de faire ici ok voilà avec un petit coup de plus un petit cheveux qui va bien voilà ok donc là et c'est bon je finirai de le nettoyer après hop je vais ici allumé d'abord j'allume ici ok la filtration et puis je vais ouvrir ici voilà et en ouvrant comme ça ça va permettre de créer une dépression donc ça aspire ici à ce niveau ça aspire ok sans aucun souci ça aspire ça aspire ça aspire et tout va être aspiré à l'intérieur et du coup la fuite elle sera terminée et là je suis persuadé que si on regarde il ya déjà plus de plus d'air voilà dans la pompe ok alors là ce qu'il vous reste à faire c'est laisser fonctionner la filtration pendant 48 heures manuelle minimum de manière à ce que cela sèche bien et que la différence de pression ne renvoie pas de l'eau dans ce silicone là donc là on laisse se tourner la filtration 48 heures minimum et ensuite on fait comme d'habitude on se remet en automatique donc banco et bon donc si la vidéo vous a plu encore une fois vous cliquez sur j'aime à partager là ça peut servir à beaucoup beaucoup de monde et si vous voulez tout savoir sur l'entretien de votre piscine rendez vous sur formation piscine.fr vous aurez absolument tous les guides nécessaires pour déjà économiser beaucoup d'argent en produits chimiques à avoir une piscine limpide toute l'année et bref plein 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 de petits trucs donc rendez-vous sur formation piscine.fr merci et à très bientôt et Sous-titrage ST' 501